bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation très rapide et des petits tips qui me plaisent beaucoup sur l'application kraft j'en ai déjà parlé sur les réseaux on la compare souvent à notion bon notion a plus de caractéristiques je pense plus de possibilités mais ce que j'aime bien avec kraft c'est que c'est directement intégré à ios une application us maintenant qu'il existe aussi en web app qu'on peut partager aussi des sites en ligne enfin je vais vous faire un petit tour de vous pour vous montrer vraiment ce que j'aime bien avec cette cette application alors là tout simplement se retrouve dans une note que j'ai fait un des applications ipad pour débuter chose que j'aime bien aussi une fois qu'on est dans dans l'application on peut ranger pour l'avoir en pleine page c'est qu'on peut en cliquant sur le plus ouvrir un nouvel onglet et donc là un nouvel onglet et on va pouvoir ouvrir par exemple hop un autre une autre page une autre note qui est ici que j'ai fait des fiches de préparation que je montre après et on va pouvoir jongler entre les entre les différentes notes directement avec les onglets sans sortir et donc ça je trouve ça très bien ça ça représente enfin ça fait un peu comme un navigateur donc c'est c'est très pratique pour aller d'une d'une app à une autre en fonction des notes on peut rajouter voilà comme notion un petit une petite ici voyez une petite slide devant quelque chose de joli pour que quand on est par exemple si je retourne ici dans mon truc de dossier voilà on est là on va dire la couverture la cover qui s'affiche en haut on peut bien évidemment changer la disposition les vues on peut passer en vue comme ça pour un peu plus de détails sur les notes ou alors directement on peut passer à la vue liste moi j'aime bien la vue comme ça où on voit les covers dessus donc si on retourne dans ma note ici ce que j'aime bien aussi c'est ce que je vous montre après c'est quand on écrit un texte on peut aller tout de suite le dedans pour y ajouter du contenu si je tape ici par exemple je vais aller là si je tape la autre mais science pardon eh ben j'ai la petite flèche qui est ici là vous voyez hop et là hop je rentre directement dans ma note science et je vais pouvoir taper du texte par exemple faire faire une fiche sur les volcans par exemple voilà et quand je reviens en arrière hop ici j'ai ma page qui est ici c'est une nouvelle note dans une note c'est vraiment chelais bien si je sélectionne comme ça avec un doigt hop je peux la supprimer ce que j'aime bien aussi par exemple là j'ai mis voyez les applications de maths par exemple je vais sélectionner maths et je vais descendre avec mon doigt pour tout sélectionner ici et je veux ici le grouper tac et donc j'ai une page qui s'est créée avec ce que j'ai fait tout à l'heure note directement donc c'est assez sympa à faire c'est assez facile donc tout ce qu'on peut noter on peut le regrouper sélectionner ce qu'on veut et aussi l'envoyer si on reste là dedans par exemple si on va dans maths je vais lui ajouter en mettant slash une date par exemple et on va lui mettre la date de demain hop et là j'ai terminé j'ai mis la date de demain alors on va mettre la date qu'on veut et ce qui est bien ensuite ici c'est quand on va dans notre barre ici on a toutes les notes ici mais on a le calendrier et c'est ce que j'aime bien dans l'application craft c'est qu'on peut faire des notes par jour ok donc dans une journée on a une note qui est prédéfinie on peut mettre tout ce qu'on veut dessus et leur attacher donc demain vous avez vu j'ai mis maths et donc si je vais dans ma note de demain donc là je vous montrerai après c'est mon kai journal qui est prévu et hop j'ai un lien qui s'est fait à cette page automatiquement montré et donc j'ai l'application pour débuter et je peux atterrer directement dans ma note et je suis encore dans dans ma note de calendrier je suis pas allé voir mon autre note et voilà et donc ça a ouvert voyez une nouvelle un nouvel onglet donc c'est vraiment hyper pratique si je retourne donc sur mon jour ici donc ça c'est c'est vraiment vraiment top ce que j'aime bien aussi voilà donc c'est comme je dis j'ai fait un petit tableau que je remplis et c'est mon c'est mon mon cahier journal et donc quand je clique dessus hop je rentre dans ma note avec mes documents mes pdf que j'ai mis en place etc ce que je dois faire si je reviens en arrière voilà pareil jogging d'écriture la dictée flash voilà j'ai tout rentré à chaque fois ça fait des petites pages et je peux mettre des notes dans les notes est ce que j'aime bien aussi c'est quand on va voir le le partager alors là c'est c'est moins sympa mais si je reviens par exemple sur cette note ici on va retourner dans ma note application pour bien débuter voilà on est là donc là c'est mac mais si je reviens dans ma note tout à l'heure ici donc c'était en apls hop ici donc par exemple là je vais faire pareil pour le français je vais tout sélectionner et je vais le mettre dans un groupe de français et pour autres donc je vais sélectionner celui-là et pour autres hop je vais grouper également on peut mettre de la couleur des titres on n'est pas là pour voir ça donc là j'ai est ce que je veux c'est la partager pour l'imprimer et donc ici je vais la partager en pdf et regardez mon pdf qui est créé donc si vous voyez bien on a un pdf avec la page générale et à chaque fois il ya un détail de tout ce qu'il ya dans chaque page donc voyez c'est pareil si je retourne dans mon calendrier pour la journée de lundi par exemple si je veux la partager et l'imprimer en pdf donc je vais avoir mon tableau ici et après le détail de chaque page ce que j'ai mis pour chaque pour chaque pour chaque jour pour chaque moment de la journée alors après quand c'est des pd malheureusement ça s'affiche pas le pdf mais si on met des photos vous verrez bien évidemment les photos donc je trouve ça très sympa pour imprimer un cahier journal et pour pouvoir en garder une trace s'il y en a qui veulent encore l'imprimer donc ça c'est vraiment un truc que que j'aime beaucoup dans craft et qui me qui me plaît beaucoup bien sûr évidemment il y a le lien qu'on peut partager aussi en ligne avec un lien secret et donc la seule ceux qui auront le lien pourront y accéder en ligne et oui il ya plein d'autres partages ce que j'aime bien aussi ce que j'ai montré par exemple c'était pour ma journée de lundi dernier je crois voilà c'est que j'ai maintenant un ipad mini et donc en classe j'ai mon cahier journal je clique et j'ajoute des notes à chaque fois sur ce qui s'est passé ce qui s'est bien passé les exposés à faire le point sur la multiplication donc je peux prendre très 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 rapide dessus et c'est pareil après si je veux vraiment garder une trace je peux l'exporter et la partager en pdf ce que j'aime bien ou l'imprimer et là j'aurai mes notes j'aurai le détail après de tout ce que j'avais prévu dans la journée donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup lier des notes entre elles et donc avec les dates pouvoir les rattacher à un calendrier voilà par exemple à lundi il y avait aussi un groupe et je l'ai pas fait donc je vais aller dans mon dans ma classe et je vais retourner les groupes de soutien qui était galerie ils ont fait le programme de construction donc c'était la date ils ont fait ça le c'était de lundi lundi donc c'était le 28 non était le 28 oui voilà 28 mars 28 mars ils ont fait voilà j'ai mis la date lundi 28 mars et je termine et donc quand je retourne dans mon dans ma journée du lundi 28 mars j'ai mes exposés et voilà j'ai le lien à cette page que je peux montrer et donc je sais que valérie elle a pris un groupe de soutien en programme de construction et si je clique j'ai mon groupe qui est considéré avec mes élèves qui ont été pris donc c'est vraiment très simple pour l'idée autre entre elle alors on peut aussi utiliser le leur base pour les lier ainsi par exemple je reviens dans ma note ici si je veux ici hop ajouter une note je peux taper à rebase et là je peux aller chercher par exemple une autre note par exemple si je sais que j'ai eu club échec voilà je vais cliquer et là j'ai un lien pour aller vers le club échec aussi directement voilà donc on peut lire aussi des liens entre les notes comme comme d'un ancien et par contre moi ce que j'aime bien c'est vraiment la mise en place de la date qui est vraiment sympa et tout ce qu'on écrit on peut lui rajouter du contenu voyez par exemple là j'ai mis art plastique il n'y a rien dedans mais si je clique sur la flèche hop j'ai rentré dans mon art plastique et je vais mettre ben voilà là on fait telle ou telle chose telle ou telle activité que j'ai pas mis d'ailleurs c'est pas bien vous ne voulez pas mais voilà en tout cas on peut faire ça pour tout et voilà ça crée des pages et des pages dans des pages etc donc ça vous savez après c'est à vous de de voir votre votre organisation donc moi pour mon travail j'ai préparé des pages la gestion de classe la gestion informatique de l'école les appréciations web tv groupe apc etc qui est journal les séquences en ultimètes en échec etc et après il ya des pages web celle que je partage en ligne voilà pour les poésies de l'école de la classe pardon qu'on a créé donc là c'est juste des photos voyez j'ai présenté une petite page que j'ai partagé ensuite en ligne et si je le partage en ligne pardon partagé en ligne le lien secret est là si je vais directement je me retrouve sur le site et voilà j'ai un site épuré sympa sympathique que je peux partager aux parents puis il suffit de cliquer pour zoomer sur chaque poème de chaque élève donc voilà c'est vraiment un jeu d'enfant de faire un petit site bien bien calé avec crap voilà pour le tour de craft après c'est un logiciel de notes on peut prendre des notes etc il ya même des modèles maintenant mais voilà c'est ce que je voulais vous montrer très 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 rapidement sur mon utilisation on va dire basique mais voilà j'ai mis plein de choses et je fais beaucoup de bien que les dates mais les dates mais ce que j'utilise le plus voilà c'est les jours ici on peut même intégrer son propre calendrier comme ça on a vraiment une vue d'ensemble et on a un retour sur sur chaque journée voilà donc ça peut permettre de prendre des notes tous les jours tous les jours tous les jours et d'avoir après un petit livre sur chaque jour là je vais pas noter de choses pour le week-end mais là je peux noter des choses pour samedi de avril on peut créer des notes quotidiennes créer plusieurs plusieurs notes même si on veut et est ce que j'aime bien c'est les dates à chaque fois que je fais notes j'y mets la date comme ça quand je retrouve mon canrier je sais ce que j'ai fait tel jour votre casque que j'ai publié les élèves que j'ai eu et c'est un extra donc voilà pour ce petit tour très 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 rapide de de craft un joue qu'on se bat joue voilà je vous conseille de l'essayer on peut faire mille blocs gratuitement après c'est de l'ordre de 4 euros par mois donc on paye en une fois 48 euros et après c'est 4 euros par mois donc moi j'ai payé parce que je m'en sers je m'en sers finalement beaucoup et là j'ai fait la médiathèque médiathèque de la classe phénix donc ça fait un petit modèle sympa avec des des belles covers derrière et puis à chaque fois les élèves peuvent le consulter en ligne si je vous montre juste un exemple pour finir si on consulte en ligne on a voilà la médiathèque de la classe phénix avec tout ce qui est proposé si on veut aller voir par exemple voilà les magazines les jeux éducatifs idées podcast hop on a j'apprends jonglet et là on peut revenir dans la médiathèque donc c'est un petit site qui est vraiment très sympa les escape games de malaurie les petites vidéos à regarder ici les jeux éducatifs donc j'aime bien un peu le style avec les deux pages qu'on peut bouger en même temps les romans bd etc voilà donc c'est très facile très simple et on peut vraiment faire des choses sympas on peut le faire aussi avec notion évidemment mais mais là du coup notion faut fouiller un peu plus dedans je trouve qu'esthétiquement c'est un peu moins joli puis c'est un web app donc sur l'ipad c'est pas c'est pas fou fou donc je préfère entièrement utiliser craft voilà pour ce petit tour j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous inspire peut-être que vous avez envie de laisser n'hésitez pas à me poser des questions si besoin sur cette application à bientôt et et Merci.